ZONE EUROPE SUR SENSATION Bonjour et bienvenue dans ZONE EUROPE SUR SENSATION, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de cette émission. L'eurodéputé belge Marc Boetenga sera notre invité, l'occasion de revenir avec lui notamment sur la nouvelle politique agricole commune européenne. Ce jour-là, le 26 mai 2003, accord entre l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne pour le lancement du projet de positionnement européen Galiléo. Les superstitions en Europe, avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, chez L'Opportun, on s'intéressera aux superstitions liées au grillon. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région ? Un exemple tout de suite. ZONE EUROPE, l'Europe dans ma région. Jean Monnet est l'un des pères fondateurs de l'Europe. Je me trouve aujourd'hui à Bazoche-sur-Guillonne dans les Yvelines, devant ce qui était à l'époque sa résidence principale. Il a vécu ici pendant près de 30 ans jusqu'à son décès. On a rendez-vous avec Déborah qui va nous faire une petite visite. Bonjour Déborah ! Bonjour ! Alors expliquez-nous un peu où est-ce qu'on est actuellement ? Aujourd'hui, vous êtes à la Maison Jean Monnet à Bazoche-sur-Guillonne de les Yvelines. Donc c'est ici que Jean Monnet a vécu de 1945 jusqu'à sa mort en 1979. On passe à la visite ? Bien sûr ! Allons-y ! Donc nous sommes ici dans le salon de la Maison Jean Monnet. Pour commencer cette visite, je vais vous parler de la déclaration Schumann. Donc c'est ici que cette déclaration a été écrite dans ces salons-mêmes par Jean Monnet et ses collaborateurs en 1950. Et donc c'est à travers cette déclaration qu'a été donné le coup d'envoi à la première communauté européenne du charbon et de l'acier. Très important est cette feuille de synthèse où on peut voir le déséquilibre militaire à faveur de l'Allemagne nazie. On peut voir avec un coup d'œil effectivement la supériorité militaire en armement allemande. Donc à travers ce feuille de synthèse, on peut voir, et qui est montré par Jean Monnet au président des États-Unis et Roosevelt, qui convainc Roosevelt et les États-Unis à rentrer en guerre, donc à côté des alliés. Et enfin, nous nous trouvons ici de la chambre du couple. Ici, c'est une pièce beaucoup plus intime. On voit des photos familiales. Donc on voit Jean Monnet avec sa fille, Marianne. On voit Jean Monnet avec Robert Schumann, avec Konrad Adenauer, le chancelier allemand. On voit également un portrait de Jean Monnet peint par sa femme, Sylvia Monnet. Ça y est, la visite est terminée. Maintenant, place à un petit concert. C'est le groupe Baroque Nomade qui nous fait le plaisir de jouer pour nous aujourd'hui, ici, dans les jardins du Père Fondateur, près d'un hectare de terrain. Zone Europe, ce jour-là. Ce jour-là, le 26 mai 2003. L'accord entre l'Union Européenne et l'Agence Spatiale Européenne pour le lancement du projet de positionnement européen Galiléo. Retour avec Europe Direct. Herr Gottfried Wilhelm Leibniz, philosophe allemand né au XVIIe siècle, affirmait que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Cette théorie très optimiste nous fait sourire. Nous qui vivons une drôle d'époque où toutes nos certitudes sont remises en question. D'ailleurs, même Voltaire tournait déjà en dérision cette théorie dans son œuvre très célèbre, Candide ou l'optimisme. Eh bien soit ! Nous vivons peut-être dans le meilleur des mondes possibles. Pourtant, l'envie d'ailleurs fait partie de la nature humaine. Les terriens européens ne font pas exception. Pour cette raison, l'Europe aussi s'est engagée depuis quelques décennies dans l'exploration de l'espace en quête de l'inconnu. Dans les années 1970, quand les superpuissances partaient à la conquête de l'espace, les États européens décidaient eux aussi d'investir pour développer leur programme spatial civil. Dans cet objectif, l'ESA, agence ayant un statut intergouvernemental, a été créée par différents pays européens. Quelques années plus tard, à la fin des années 90, la Commission européenne a rendu public son projet spatial phare Galiléo, issu du programme du même nom. Après quelques négociations, le système, développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, voyait officiellement le jour. Le 26 mai 2003 est donc une date historique à retenir, puisque depuis, ces deux grandes institutions tissent des liens de plus en plus étroits. En effet, déjà à l'époque, le rapprochement de l'ESA et de l'Union européenne apparaissait très cohérent, étant donné que ce projet devait répondre à des nécessités stratégiques. Et donc, pour mettre fin à la dépendance de l'Europe vis-à-vis du système américain GPS, dont Galiléo est l'équivalent. Ce système de positionnement fait appel, tout comme le GPS, à une constellation de satellites en orbite autour de la Terre, pour calculer la position géographique d'un utilisateur muni d'un terminal de réception. Dans ce cas précis, le ciel nous vient en aide, car nous pourrons bénéficier d'un système de localisation de plus en plus performant pour garantir la sécurité des Européens. Cela dit, même si l'optimisme est l'une des qualités qui nous distingue, attention, vous mettez les pieds. Dans tous les cas, sachez que Galiléo sera là pour aider les services de secours à vous retrouver en cas de danger imminent dans le côté européen de la planète. Bonjour Marc Botenga. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Nous allons parler avec vous de la réforme de la politique agricole commune, la PAC, qui a été approuvée par le Parlement européen en cette fin d'année. La PAC représente presque d'un tiers du budget de l'Union européenne. Alors pour commencer, Marc Botenga, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette politique agricole commune ? Pour moi, elle représente deux choses. Tout d'abord, un énorme espoir, parce que la politique agricole commune, quand on met un tiers du budget européen dans une politique, ça devrait pouvoir permettre une bonne politique commune en faveur des agriculteurs, de l'environnement, de notre nourriture, une alimentation saine et du bien-être animal. Et en même temps, et là j'en arrive au deuxième point, une déception, parce que cette PAC, effectivement, depuis des années, des décennies, elle déçoit les agriculteurs et elle déçoit aussi ceux qui veulent une alimentation saine et meilleure. Cette politique agricole commune, elle a été lancée en 1962. C'est un partenariat entre le secteur agricole et la société, entre l'Union européenne et les agriculteurs. Quelle est sa vocation ? Quel est son but au départ ? Sa vocation est multiple. Donc il y a la productivité de l'agriculture, il y a garantir une alimentation à un certain prix, abordable, accessible, etc. Il y a différents objectifs qui sont énoncés. Le grand problème a été, à partir des années 90, quand l'Union européenne ouvre le secteur de l'agriculture au marché. Donc il y a une ouverture au marché global. Les prix vont aussi évoluer avec le marché, ce qui ne garantit plus des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. On va voir que les quotas sucriers et laitiers seront abolis, ce qui aura un impact évidemment sur les agriculteurs dans ce secteur-là. Et donc on voit qu'en fait, cette ouverture au marché, ce fait de livrer notre agriculture aux forces du marché mondial, va avoir un impact très négatif sur nos agriculteurs. Alors pour la période 2023-2027, la PAC bénéficie d'un budget de 387 milliards d'euros, dont 270 millions d'aides directes pour les agriculteurs. Pourquoi la PAC mobilise-t-elle autant d'argent ? La PAC mobilise un tiers du budget européen, plus ou moins, donc un peu plus. Mais pourquoi ? Parce que l'Union européenne aujourd'hui est une entité, si on veut, un marché au niveau mondial où l'agriculture est extrêmement importante. Nous sommes en tant qu'Union européenne, on peut le dire, le premier ou la première puissance, je n'aime pas m'exprimer dans ces termes-là, mais la première puissance agricole mondiale. Et il y a énormément de travailleurs, il y a énormément de personnes qui dépendent de cela. Évidemment, une alimentation chez nous saine, une alimentation à prix abordable, mais rémunérateur pour les agriculteurs, est fondamentale. Et donc ça peut se justifier d'avoir autant d'argent pour une politique agricole, mais alors ça doit être mis vraiment au service, d'une part, les travailleurs et les agriculteurs, et d'autre part, la transition climatique, ce qui est une urgence aujourd'hui. Et ça, on ne le voit pas. Et là, effectivement, on est là avec un gros budget qui ne va pas du tout répondre aux besoins urgents en matière sociale et en matière climatique. Alors justement, c'était l'objet de nos prochaines questions. La nouvelle PAC votée par les députés européens pour la période 2023-2027 vise officiellement à développer une agriculture plus verte et à assurer une rémunération plus juste pour les agriculteurs. Est-ce que cette PAC permettra, selon vous, de résoudre l'urgence climatique et sociale ? Non. Et ça, c'est bien le problème. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas soutenu, parce qu'on a une urgence d'abord sociale. Donc en Union européenne, il faut, si on veut parler chiffres, la dernière décennie, plus ou moins, il y a eu environ un quart des exploitations agricoles qui ont disparu, qui ont fermé. Mais en Belgique, en Wallonie, que je connais un peu plus, ce n'est plus considéré comme un métier d'avenir. Donc les jeunes ne veulent pas, les agriculteurs à partir de 50, 60 ans qui veulent arrêter ne trouvent pas forcément de jeunes ou pas de jeunes qui veulent reprendre, etc. Donc c'est désastreux. Il y a en France, je sais, des suicides dans le secteur agricole qui sont très importants. Et donc on a cette urgence sociale. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que, A, on laisse le marché jouer son rôle. Et 2, les pansements, si on peut dire, qui sont le paiement redistributif, donc qui doivent compenser un peu, ou le plafonnement des aides, qui devraient faire que les grandes entreprises, les grandes exploitations agricoles ne reçoivent pas trop de soutien par rapport aux petites, est mis à des niveaux absolument absurdes, genre 100 000 euros comme plafond, tandis que chez nous, par exemple, les petits agriculteurs demandaient entre 50 et 60 000 euros comme plafond. Vous voyez bien, quand le plafond réellement approuvé est de plus du double, enfin à peu près le double, évidemment, ça ne va pas répondre aux besoins sociaux de ces agriculteurs-là. Alors la coprésidente de votre groupe, du groupe de la gauche au Parlement européen, Manon Aubry, a qualifié cette PAC de PAC de la honte. Vous partagez ce sentiment ? Évidemment, je veux dire, quand on a cette urgence, je parlais de l'urgence sociale pour les agriculteurs et dans le secteur agricole, et il y a l'urgence climatique d'autre part. Je veux dire, tout le monde parle et on a même des stratégies européennes pour arriver à un climat, comment dire, pour éviter le désastre climatique qui s'annonce. Eh bien, on voit qu'on approuve en même temps une PAC qui ne répond pas à ça. Donc il y a maintenant des éco-régimes dans cette PAC qui devraient garantir, comment dire, une transition agroécologique, une nourriture, enfin plus de nourriture biologique, etc. Mais on voit que c'est mis dans une logique de concurrence et laissé énormément aux États. Et donc ça, ça risque de mettre, en fait, de promouvoir, de stimuler le moins dix ans. Parce qu'on ne va pas vouloir aller beaucoup plus loin que l'autre, on ne va pas vouloir faire mieux que l'autre si ça coûte, si ça rend moins compétitif. Alors une critique qui revient souvent sur cette PAC, c'est qu'on offre, que l'Union européenne offrirait de l'argent aux lobbies agroalimentaires. Vous êtes d'accord avec cela ? C'est surtout que les grandes exploitations qui sont effectivement organisées dans les meilleurs ou les lobbies les plus forts ont obtenu gain de cause sur une série d'éléments. Et donc dans ce sens-là, c'est l'impact des lobbies agroalimentaires qui ne font pas les intérêts des petites et moyennes exploitations agricoles qui ont prévalu effectivement dans le résultat de cette PAC. Et la conséquence en sera que fondamentalement, cette inégalité qui existe aujourd'hui où 80% des aides vont vers les entreprises agricoles les plus importantes et que seulement 20% restent pour les autres, que cette inégalité-là dans les subsides de la PAC ne sera pas résolue. Cette réforme, elle prévoit de donner davantage d'autonomie aux États membres, ce seront eux qui auront la responsabilité de gérer les fonds qu'ils reçoivent pour respecter les objectifs fixés par la Commission. Beaucoup appellent ça une renationalisation. Finalement, est-ce que la politique agricole commune le sera toujours ? Non, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, la politique agricole commune fait un pas en arrière de ce point de vue-là et est renationalisée. Il y a des gens qui disent que c'est très bien parce que du coup, si on veut, dans notre pays, on peut faire mieux, dans notre région, on peut faire mieux que la PAC. Le problème, c'est qu'évidemment, tant qu'on est dans une logique de marché, on est mis en concurrence avec d'autres. Et donc, plutôt que de dire, voilà, peut-être qu'on veut faire mieux. Moi, je connais des agriculteurs qui disent on veut faire mieux, etc. Mais les régions, les gouvernements vont dire, oui, on ne va pas trop en faire sur le plan social, on ne va pas trop en faire vis-à-vis des grandes exploitations parce qu'il faut qu'on reste compétitif dans ce marché mondial. Et donc, la renationalisation est en fait une exacerbation de la concurrence et d'une spirale, je crains, vers le bas. Vous avez appelé sur Twitter à poursuivre le combat pour une PAC catégoriquement agroécologique. Alors, à quoi ressemblerait cette PAC pour laquelle vous militez ? Moi, je pense que les éléments que j'ai donnés qui sont focalisés sur la transition agroécologique, donc de dire vraiment, on fait ce pari-là, c'est une urgence et nous voulons aller là. Avec la dimension sociale qui met les petites exploitations de, comment dire, une agroécologie locale, avec une consommation plus locale, libérée des forces du marché, du marché mondial qui domine les prix, etc. Avec des prix rémunérateurs qui fait vraiment de notre agriculture une profession d'avenir. Le fait de pouvoir incorporer ça dans un programme ou dans une politique commune d'un tiers du budget européen, ça me semblerait la base. Et donc, ça partirait pratiquement d'une logique inverse. Plutôt que de parler de compétitivité, etc., on partirait des besoins des gens en matière d'alimentation saine, on partirait évidemment du social, comme j'ai déjà dit, mais aussi du bien-être animal. Donc, on mettrait ça au centre. Et là, on irait chercher alors les politiques. Et effectivement, ça demanderait une rupture avec la logique du marché. Alors pourtant, la Commission européenne a pourtant un agenda vert assez précis. C'est le fameux pacte vert européen. Je pense qu'à la stratégie de la ferme à la fourchette, notamment aussi, la nouvelle PAC n'est pas en accord avec ce pacte vert. C'est le grand problème, justement, des éco-régimes de la PAC et des objectifs votés dans la PAC qui ne sont pas compatibles avec d'autres textes européens ou d'autres ambitions proclamées. Donc, c'est toujours là, au niveau européen, on proclame souvent des grands objectifs, des idées, etc. Et puis, la concrétisation n'y est pas. Donc, vous voyez bien, quand vous avez d'une part des belles déclarations, mais entre-temps, un tiers de votre budget, qui est la PAC, ne correspond pas à ce que vous déclarez ailleurs, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et c'est ça aussi ce qui fait que finalement, la Commission européenne, l'Union européenne perdent crédibilité, le monde politique aussi, parce que vous faites une belle déclaration à des conférences de presse, etc. Et après, quand il s'agit des sous, de l'argent, de la thune que vous mettez dedans, vous ne respectez pas même vos propres déclarations. Je ne dis pas, il peut y avoir des désaccords politiques, mais au moins, soyez en accord avec ce que vous proclamez officiellement. Merci, Marc Wotenga. Avec plaisir, je vous remercie. Avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes député européen belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Merci. Et chez nos voisins, ça se passe comment ? C'est notre rubrique en partenariat avec HEJ, l'Institut des Hautes Études de Journalisme de Montpellier. La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Reporters sans frontières, qui réalise un classement annuel mondial sur la liberté de la presse depuis 2002, place la France en 34e sur 180 pays évalués. La pandémie semble avoir joué un grand rôle dans les conditions de travail des journalistes qui sont confrontés à une fermeture des accès au terrain ou aux sources d'informations dues à la crise sanitaire, selon RSF. Fake news et censure représentent un obstacle majeur à cette liberté de la presse. L'ONG démontre que le journalisme est totalement ou partiellement bloqué dans 73% des pays évalués. Mais qu'en est-il dans les pays voisins ? Même si l'Europe demeure en tête du classement, les États membres affichent de fortes disparités. Si les pays scandinaves sont parmi les mieux classés dans le monde, ce n'est pas le cas de la plupart des pays méditerranéens et d'Europe de l'Est. Mais le continent reste le plus favorable à la liberté de la presse, en dépit des politiques répressives de certains pays de l'Union européenne et des Balkans, selon l'ONG. Parmi les 10 pays du monde où la liberté de la presse est la mieux garantie, 7 d'entre eux sont européens. La Finlande est 2e du classement, le Danemark 3e, la Suède 4e, les Pays-Bas 5e et le Portugal 10e. A noter que la Norvège concerne sa première place et que la Suisse occupe la 8e position. Néanmoins, en Allemagne, qui est 11e et la France 34e, les journalistes font de plus en plus l'objet de violences lors de manifestations. En Europe, la liberté de la presse est également mise en danger par des procédures d'intimidation politique et judiciaire lancées contre les journalistes. Le rapport annuel de la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journaliste et la sécurité des journalistes s'alarme sur la situation de la liberté de la presse bien au-delà de la France. Le document officiel indique d'ailleurs dans son titre adressé aux politiques européens que des actions concrètes s'imposent pour garantir la liberté des médias en Europe. On en vient maintenant à notre rubrique « Voyager dans l'assiette ». Une nouvelle recette tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est emblématique de Salatim. Il y a fait un peu la renommée de ce restaurant. C'est le schnitzel. C'est une escalope de poulet panée qui est un peu la recette de ma maman. Deux escalopes de poulet. On va retrouver du sel, des gousses d'ail, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de concentré de tomate, du poivre, du vinaigre et des œufs. Et pour terminer, de la chapelure de pain qui est déjà un petit peu assaisonnée avec des graines de sésame. On va commencer par la viande, le poulet. On utilise du blanc de poulet, simple, fermier. Moi, j'aime bien montrer une petite technique. Là, c'est un filet entier. La première étape, c'est d'enlever le petit filet du grand filet, tout simplement à la main. Ensuite, on va inciser en plein milieu sans aller jusqu'au bout. Et là, c'est la technique où on va escaloper le blanc de poulet. D'accord ? Un côté fin et un côté épais. Comme ça, vous avez le croustillant et aussi le côté charnu du blanc de poulet. Donc, on va faire notre mélange d'œufs. Donc, on va utiliser pour cela un œuf. On va commencer par le battre. Et on va y mettre un petit peu de poivre noir. Un petit peu de sel. On va mettre... Donc ça, ça va servir, bien sûr, aussi de marinade. Donc, d'assaisonner vêtements nos escalopes à l'intérieur. Et on va tout mélanger. Cette préparation, elle peut être faite de la veille. Si vous voulez laisser aromatiser vos escalopes. Mais sinon, quelques minutes suffisent. Arrive l'étape où on va paner les escalopes. Où on va les enrober de chapelure de pain qui est mélangé avec du sésame, du poivre, du sel. Donc, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika rouge et un peu d'ail en poudre. Ça, c'est la recette de la maman. Délicatement, enlevez l'excédent d'œufs. Et on va les plonger dans un premier temps d'un côté et ensuite de l'autre. On va bien faire que la chapelure s'accroche bien sur toutes les surfaces. Une surface égale et on va les poser dans l'assiette. Et on va bien faire attention qu'il y ait de la chapelure partout. On va la cuillère dans une poêle avec de l'huile de tournesol, deux minutes de chaque côté. Dans une poêle, j'ai mis de l'huile. un fond d'huile, mais quand même environ deux, trois bons verres d'huile de tournesol. Ce qui va permettre de cuire uniformément les scalottes de poulet. Et pendant ce temps-là, on va faire la sauce. Donc pour la sauce, on fait une dérivée de la mayonnaise. On va prendre, comme pour la mayonnaise, que les jaunes d'œufs. On va en prendre deux. On va clarifier les jaunes. Le premier et le deuxième oeuf. De la moutarde. Une cuillère à café. Et on va commencer par gentiment battre la moutarde et les jaunes d'œufs. Pour deux jaunes d'œufs, je mets l'équivalent de 500 ml d'huile de tournesol. Là, vous avez la base de votre mayonnaise. Ensuite, je prends mon vinaigre. Une pincée de sel. Je vais faire fondre le sel dans le vinaigre pour pouvoir assaisonner la sauce avec. Donc, je verse délicatement l'équivalent d'une cuillère à café. Une petite pincée de concentré tomate dedans. Un petit peu de poivre. Et encore une fois, une demi-gousse d'ail. Pour bien saisir la chapelure, évitez que l'huile pénètre à l'intérieur et que ça devienne une escalope trop grasse. Donc, c'est très important. Il vaut mieux attendre deux, trois minutes supplémentaires pour que ce soit bien chaud et que ça puisse cuire rapidement l'escalope de poulet. Donc, on va plonger les escalopes une à une. Délicatement. Donc là, on va laisser cuire environ deux minutes de chaque côté. Donc, dans deux minutes, on va les retourner et laisser encore deux minutes. Et après, on va préparer un petit bac avec du papier sopalin pour absorber l'excédent d'huile. Je vais aussi vérifier les grandes escalopes. Voilà, on est pas mal. On va retourner. Donc là, on va les retirer les petits. On les goûte bien. Il ne nous reste plus qu'à dresser. Ensuite, on va disposer par-dessus les escalopes. Et ensuite, on va mettre des branches de coriandre par-dessus et de la fleur de sel. Donc voilà, je vous présente la recette des schnitzels de ma maman. C'est des escalopes de poulet panées qui ont bercé mon enfance. C'est des escalopes de poulet qui sont panées avec une chapelure légèrement assaisonnée, avec des graines de sésame et des épices et qui va être frites d'une certaine façon, qui ne va pas être trop grasses et qui va être très légères et croustillantes. Les superstitions en Europe avec Évelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesses populaires chez l'opportun. On s'intéresse cette semaine au grillon. Le grillon. Le grillon est censé porter bonheur, toujours hérité de la tradition paysanne. Donc, un petit grillon qui rentre de lui-même dans une maison, c'est le bonheur pour la maison. On va se rendre compte que dans le midi, par exemple, les Provençaux vont accrocher une cigale en céramique à l'entrée de leur maison mais ils vont faire entrer un petit grillon en cage qu'ils vont élever dans la maison pour que le grillon soit là et porte chance. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France. Sensation.